Dans notre dernière vidéo sur Paris, vous avez été nombreux à nous demander également de faire une vidéo sur leur défense. Et même si leur efficacité vient surtout de leur attaque, Cochisalo emmène effectivement certains concepts intéressants, pas habituels, qu'on va décrypter pour vous aujourd'hui. Car si comme beaucoup d'équipes, ils sortent très agressifs sur les écrans avec leurs grands, pour limiter le danger de drive du petit pour les retarder, ils ne passent pas au-dessus avec leurs petits, ou très rarement sur les joueurs vraiment très dangereux. Pourquoi ? Pour contrer la solution utilisée par l'immense majorité des coachs, la passe directe dans le pop ou le short roll. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui avec leur mobilité et leur prise à deux poste bas. Mais on va quand même commencer par leur activité, on y reviendra plus loin dans la vidéo, mais ce qui est vraiment fascinant chez eux, c'est qu'ils sont toujours en mouvement, avec les mains actives, ils pressent tout terrain, ils forcent à fatiguer, à dépenser de l'énergie pour monter la balle, car souvent dans les équipes de haut niveau, ce sont les meneurs, les postes deux, qui sont vraiment dépositaires du jeu de création. On voit vraiment les chercher, on a vu un exemple du step, on ira ensuite revenir tout à l'heure pour voir concrètement ce que ça veut dire. Mais la première chose à noter, c'est ça, cette activité constante qu'ils ont, c'est une volonté du coach de presser, d'être actif. Et vous voyez, dès qu'ils passent le milieu de terrain, se reculer, pas faire des surpressions inutiles pour ensuite s'y faire passer, mais avoir une activité vraiment des pieds, des mains, partout. Et ça, c'est une constante, et ce qui leur permet d'être la quatrième défense du championnat. Alors, pour voir leur défense sur écran, on va commencer par les pick and pop. Pourquoi on fait un step sur un pick and pop normalement ? Parce que quand on sort, ensuite, c'est plus facile de revenir sur la ligne de passe. Mais on va voir que ce n'est pas exactement comme ça qu'ils défendent, puisque c'est le petit qui va essayer de contrôler la ligne de passe. On va le voir ici, il y a la sortie du grand, et vous voyez que le petit, au lieu de se jeter pour prendre à deux, il est en train de limiter la passe pour faire hésiter le joueur qui a la balle. En étant prêt à changer. Le souci, c'est que c'est difficile de revenir sur la ligne de passe quand on a un joueur qui vient nous aider. On revient pour les faire redriver sur les closeouts, ça c'est une vraie constante partout. Essayez de les faire réattaquer, réattaquer, et on peut être, du coup, dans l'aide de la part du meneur, sur la ligne de passe pour essayer de gêner. Vous voyez, encore un closeout, ils sont toujours présents pour faire faire un dribble de plus, une passe de plus. Là, vous voyez, step, normalement, ce qu'on avait vu en numéro 1 sur la vidéo dédiée à l'attaque des steps, qu'on vous invite à aller consulter, d'ailleurs, c'est d'essayer de déborder. Alors, si on passe en dessous, on peut contrôler le drive. Donc, on rend ineffectif le pick and roll. Là, pareil, vous voyez, encore une fois, on sort, l'autre vient gêner sur la ligne de passe, on est prêt, ensuite, à reprendre. Vous voyez, on gêne vraiment fort la ligne de passe puisqu'il a arrêté son dribble, et ensuite, on revient une nouvelle fois à un écran qui nous a servi à rien. Et ensuite, dans cette situation-là de Bechitas, on joue le 1 contre 1. Alors, cette situation-là, elle est intéressante parce que vous allez voir que sur le step, le joueur, il va décider de feinter pour réattaquer. Donc, on se retrouve à devoir changer. C'est une organisation, c'est fait pour ça. On va revenir en arrière pour le voir. Il y a le step. Ici, il faut vite, comme c'est un pick and pop, un pop enchaîné parce qu'on ne sait jamais quand l'écran va se faire, si ça va être un pop ou un roll. On vient couper la passe, il attaque à l'opposé, je suis obligé de changer parce que mon petit est trop loin pour venir le couvrir. On va voir encore une fois le step et on se jette vraiment sur la ligne de passe. Il y a une volonté forte que si jamais la passe arrive trop facilement, ce n'est pas la faute du grand, c'est la faute du meneur. Qu'est-ce qui se passe par contre quand on se fait battre sur le step ? Comme je suis en train d'essayer de couvrir la passe, je suis en retard et c'est une des faiblesses de ces steps. On en verra d'autres tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand à la place du pop, on fait un roll ? Normalement, on essaie de trouver la passe sur le short roll, c'est-à-dire juste dans ce petit espace au niveau de la ligne des lancers francs. Ici, c'est intercepté. On revient en arrière, donc on fait un step. Vous voyez que le défenseur est sur le roll pour couvrir la ligne de passe et plutôt que de se jeter sur son joueur, il reste entre lui et le grand qui coupe en étant actif, toujours en sautant avec les bras actifs, on vient toucher la balle pour la voler. Ici, on va avoir une autre situation, le step. Ce qui est très intéressant, c'est que même les grands reviennent sur les lignes de passe. Pourquoi ? Parce que si on se fait battre par le petit, normalement, c'est à nous de le reprendre, de changer. On revient, mais plutôt que de revenir bêtement vers l'espace où il est, on va vers l'opposé pour contrôler le drive et l'éventuel passe là où mon meneur à moi ne peut pas récupérer puisqu'il est en train de revenir sur le joueur qui a la balle. Alors, quand on a un joueur qui est très très dangereux, qui est très très vite, on va choisir pour pari de passer au-dessus. Ça ressemble plus à une prise à deux et là, on retourne sur des choses beaucoup plus classiques avec des rotations à l'opposé pour venir prendre directement le short roll qui ne regarde pas. On prend la balle sans regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on prend le mur de l'aide comme si on ne savait pas qu'elle allait arriver et derrière, le joueur, il doit contrôler les deux. La passe la plus importante à couper, c'est la passe à l'intérieur et on réussit à voler le ballon. Même chose ici. Là, il est à 9 mètres donc il n'est pas dangereux dans le tir et quand mon grand revient, alors je viens le reprendre pour le contacter et le forcer à prendre un tir difficile justement au contact. On va voir encore une autre situation. Regardez le temps qu'il va rester avec Antetomich, le poseur d'écran. Vraiment le temps de laisser son grand revenir, de gêner sur la passe si il a besoin pour ensuite reprendre quitte à laisser les tirs après dribble. La difficulté et ce qu'il faut travailler pour ce genre de défense, c'est la communication entre le grand et le petit pour savoir quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je ne reviens pas. Regardez, il est entre les deux. Est-ce qu'on doit changer ou pas ? Mon grand repart. Vite, il faut revenir. Dès que je l'ai fait reculer, qu'il est loin, qu'il ne peut pas tirer, il est à 8 mètres, alors je repars pour le grand et je laisse mon petit revenir. Ce qui est intéressant dans cette séquence-là, dans cette combinaison, c'est regarder combien il reste longtemps dans le step tant que son joueur n'est pas parti. Si son joueur n'est pas parti, il n'y a pas de raison de repartir parce que le petit va réattaquer derrière moi. Je reste, dès qu'il enchaîne, je retourne. On peut même passer en dessous. Il est tellement haut l'écran qu'à 10 mètres après dribble, il ne fera rien et c'est vraiment une volonté de la défense les repousser pour les forcer à prendre des tirs après dribble très loin. Donc il y a des petits malins, des petits joueurs qui essayent de faire directement la passe dans le short roll. Plutôt que de passer au-dessus, si je passe en dessous, je peux déjà contrôler le drive, mais je peux également mettre les mimines pour toucher la balle, essayer de la voler, même si en l'occurrence là, il a réussi à la récupérer, mais on obtient un tir difficile en fin de possession. Et il y a beaucoup, beaucoup de tirs difficiles en fin de possession. On voit la rotation bien jouée directement, même s'il y a eu un peu de manque de mobilité de TG Shorts dans l'aide derrière. Et puis, on l'a vu ici, on passe quand même au-dessus sur des joueurs qui sont très dangereux à qui on ne veut pas lâcher les pull-up. Alors maintenant qu'on a décortiqué comment est organisée la défense, on va s'intéresser à comment l'attaquer parce que vous imaginez bien, il n'y a pas de technique miracle. Toute défense a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, de voir quelles options on peut faire pour les attaquer. Et de manière générale, si vous suivez souvent nos vidéos, vous le savez, quand on passe en dessous sur un écran, il faut reposer cet écran-là. Alors même si dans cette situation-là, il est passé au-dessus parce que le joueur est très dangereux, ce qu'on va voir, c'est plutôt, j'ai un écran, je fais sortir le grand et donc je peux ensuite poser l'écran dans l'autre sens comme une sorte de step-up où là le grand est en retard pour pouvoir sortir. Donc je me retrouve dans une situation de protection. C'est-à-dire que j'ai converti une situation où on a eu de l'agressivité où désormais, on se retrouve dans une attaque qui correspond mieux à notre joueur pour trouver nos tirs. C'est une première façon de faire. On va avoir une situation où j'essaie de passer en dessous, le petit essaie de passer en dessous, je le descends pour essayer de le poster, pour agrandir les distances entre le grand et le petit. Mon joueur avec la balle va loin, ce qui laisse un espace énorme pour réattaquer. Forcez les aides à l'opposé puisque là, qui vient aider ? Si je viens aider dans le stun, regardez la distance qu'il y a à couvrir, je vais forcément laisser un tir ouvert. Mon grand peut également poser un gortat screen, c'est-à-dire s'il est, s'il est en dessous ou le reposer un écran sur lui s'il est au-dessus qu'il est en train de revenir sur mon petit et on se retrouve avec des situations beaucoup plus facilitantes. Alors l'autre élément du jeu qui correspond un petit peu à ce qu'ils font avec beaucoup de mobilité, c'est de venir prendre en prise à deux sur le post-up. On va voir comment ils sont organisés. Il y a vraiment une volonté de pousser vers la ligne de fond, d'être collé à lui, la main dans le visage, le pousser pour y aller avec derrière le joueur, toujours le grand, même s'il est loin, qui vient aider et les autres qui sont entre les deux. On le force à attaquer, il se met dans la prise à deux, on y va et on joue sur le fait que la passe à faire, c'est la passe. Tout au bout, qui est longue, difficile à exécuter bien, parfois elle peut arriver, mais on compte sur le fait qu'elle ne va arriver que très peu souvent. On va revoir une autre situation, même chose, avec on pousse, on pousse, on le force à prendre une décision vite parce que s'il voit, il va l'avoir cette passe loin. Non, il faut que je sois sur lui, la rendre difficile en le poussant à attaquer, elle est déviée et ensuite, quand je suis entre les deux, il y a cette idée de mobilité, de se jeter sur la ligne de passe pour pouvoir la voler. On va retrouver une situation de post-up ici, on le pousse, pousse fort, on le pousse à attaquer, on vient dans la rotation, on a une coupe ici, sauf que la coupe, elle vient mettre un joueur dans les aides, ce qui fait que du coup, avec un joueur, je peux défendre sur deux, c'est plus facile de voler le ballon. On voit encore une fois, on pousse avec la main haute, toujours la main gauche, la main extérieure, la passe est difficile et si on est entre les deux et que le spacing est mauvais comme c'est le cas ici, on peut récupérer le ballon. On va voir un dernier exemple, c'est vraiment une volonté partout, surtout sur TJ Shorts qui est plutôt petit, mais même sur les autres, sur les post-up, fort agressif, vous voyez comment il le pousse de façon à ce qu'il ne voit rien pour ensuite venir dans les rotations. Et cette mobilité-là, elle est vraiment impressionnante partout. Vous allez voir que tous les joueurs sont tout le temps en mouvement, ça n'arrête jamais, c'est vraiment difficile d'obtenir ça parce que ce n'est pas les habitudes qu'on a quand on est entraîné depuis petit. Il y a une passe sur la sortie d'écran, le meneur vient aider pour empêcher le drive derrière puisqu'on est en train de suivre et de mettre la pression sur le joueur. Ensuite, vous voyez tout le monde qui rentre dans les aides. On coupe la passe, on sait qu'il va renverser à l'opposé donc vite, on se jette sur Régnat 3 points et en plus avec cette activité à l'opposé pour toucher les ballons, la balle arrive dans le poste, on est entre les deux, toujours feinté pour aller toucher la balle. On va voir une autre fois ici le mouvement encore une fois sur la sortie d'écran. On laisse l'attaque du coup, on est dans le stunt, ce serait mieux d'être encore plus haut sur la ligne de passe et toujours cette idée de venir fort sur les closades, de les forcer à réattaquer, de les forcer à faire un tir en plus. Ils sont déjà en mouvement avant que la passe arrive en train d'anticiper. Alors le désavantage, c'est que parfois on se trompe forcément. Là, ils sont deux allés sur le même joueur et ils se sont loupés la passe. Mais l'idée, c'est de toujours essayer de faire faire un dribble en plus, un tir en plus pour les fatiguer et arriver à des tirs à moins haut pourcentage. C'est vraiment ça l'ensemble de l'image de la défense de Paris. Beaucoup d'activité, l'agressivité, mais l'agressivité bien placée, ça ne veut pas dire se jeter partout parce qu'on a vu que la défense sur les steps, ils font l'inverse de ce que font tout le monde ou se jeter, mais ça ouvre des espaces partout. C'est un mélange entre le step et la protection de l'agressivité mesurée quand il faut, avec toujours une vraie volonté, de protéger le cercle et de laisser les tirs les plus difficiles à l'adversaire. On le voit dans les traps post-up, on laisse la passe la plus difficile, on voit l'agressivité partout ici, on voit la volonté de laisser des tirs après le dribble à 2 points, à 3 points qui sont les tirs les moins efficaces au basket. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que le concept vous a plu, on espère également avoir été didactique sur comment on peut attaquer parce que c'est intéressant d'expliquer également que ce n'est pas une défense magique et qu'il y a des solutions pour les attaquer qui sont pour l'instant pas assez bien exécutées de la part des adversaires de Paris pour les mettre en défaut et du coup, ils continuent et on espère qu'ils iront loin, notamment pour une finale 100% française en eurocoupe. C'est fini pour cette analyse, à bientôt pour une prochaine, ciao ciao !